bonjour à tous donc bienvenue sur ce replay du live puisqu'il n'y a personne en live donc je fais quand même le live parce que je sais que vous les regardez en replay donc je vais vous le faire donc ici on va parler de ce qu'on appelle la pratique délibérée qui est une façon de travailler notamment travailler ses exercices qui est beaucoup sans doute beaucoup plus efficace que ce que vous faites et donc je vais vous donner toutes les astuces en fait pour travailler correctement vos exercices pour réussir au contrôle déjà la première chose qu'il faut savoir faire c'est que la pratique délibérée ça sert à travailler les savoir faire donc savoir faire attention c'est pas les savoir si vous vous rappelez de ce qu'on avait dit sur la quantien sur la sur le cerveau c'est ce qu'on stocke en mémoire procédurale donc ça va être typiquement les choses que ça va être faire du vélo apprendre à conduire mais ça va aussi marcher pour réussir un exercice d'accord donc c'est typiquement ce qu'on travaille d'habitude en faisant les exercices mais c'est vraiment indépendant de ce qu'il faut faire pour apprendre le cours à prendre le compte en a déjà parlé pour faire des flashcards etc etc donc là on est vraiment sur le savoir faire quoi faire pour apprendre correctement ses exercices etc c'est hyper efficace et très très important parce qu'en fait c'est ce qui est très utile pour les contrôles aux contrôles souvent on va vous demander de faire des exercices donc il va falloir s'entraîner une technique habituelle que font les élèves et et que les profs en plus demande de faire aux élèves souvent si vous allez voir vos vos profs ils avaient comment faire travailler pour le contrôle ils vont vous dire il faut faire des exos il faut faire beaucoup 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 d'exos et donc si vous faites que le prof dit vous faites beaucoup beaucoup d'exos alors deux deux choses si vous avez l'habitude de faire beaucoup d'exos et que ça marche à priori c'est que vous travaillez trop puisque comme ce que je vais vous montrer va être plus efficace ben vous allez pouvoir avoir la même note plutôt des bonnes notes en travaillant moi donc tout le monde y gagne et l'autre problème donc ça c'est si j'ai rêvé face et si ça marche le problème c'est qu'à des élèves pour lesquels bas ça marche pas et surtout va faire plein d'exos et ils ont l'impression d'avoir compris et ils arrivent au contrôle et en fait ben ils ont des mauvaises notes donc là la question ça va être le but c'est ça va être de travailler autant mais pour réussir et donc si vous faites déjà plein d'exos et ça marche pas mais à un moment il faut changer de technique un c'est une chaîne qui disait si on continue à faire toujours la même chose c'est normal qu'on ait toujours les mêmes résultats donc si vous avez l'habitude de travailler vos contrôles comme des fous faire plein d'exercices et d'avoir des bonnes notes il va falloir changer sinon ça va donner la même chose et bon voilà donc ça va vraiment intéressé à la fin ces deux les deux types d'élèves un ceux qui y arrivent comment être plus efficace et comment réussir donc comment faire ce qu'il faut savoir c'est que quand on travaille les savoir-faire il ya trois étapes et il faut respecter ces étapes et donc je vais vous délire je vais vous donner trois étapes et je vais vous donner ces étapes une par une en vous disant un peu quelles sont les choses que les élèves font mal etc déjà souvent ils repèrent pas qu'il ya trois étapes un quand on dit faut faire plein d'exos bas il ya une étape faut faire tous les exos donc déjà la première chose c'est de vous bien repérer ces étapes savoir où on est et savoir quoi faire dans chacune de ces étapes la première étape c'est ce qu'on appelle le mot de l'âge alors le mot de l'âge c'est quoi le mot de l'âge c'est le moment où va falloir repérer ce qu'on a travaillé parce que si je vous dis il faut travailler la mécanique ben c'est pas suffisant d'accord donc déjà la question c'est quels savoir faire et les savoir faire ça se travaille un par un donc s'il y en a deux ou trois dans le chapitre il va falloir en travailler deux ou trois de façon indépendante un peu les uns des autres donc qu'elle d'accord si plusieurs bas il ya falloir faire plusieurs étapes de modelage et quand on repère ce savoir faire il va falloir repérer quelles sont les étapes de résolution c'est en fait comment ça c'est lequel et ça c'est le comment est souvent ce qui se passe c'est que moi ce que j'ai repéré c'est qu'épreuve souvent bas et donne moyen le comment cette étape là normalement est allé à faire en classe avec le prof d'accord c'est le prof qui doit vous expliquer comment faire les choses quelles sont les étapes tout ça tout ça bon si votre prof le fait pas et ben moi j'ai voulu je vais vous aider à le faire comment est-ce qu'on le fait avec mon cours avec le manuel prof couder donc là je voulais je vous ai vous avez vu on est sur le manuel parce que je vais vous montrer où est ce qu'on va trouver ça alors hop 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 et sur manuel on va par exemple prendre celui que je viens de faire c'est on va prendre la mécanique on va faire un qui est plus simple à comprendre cinétique chimique voilà donc si je prends la banque d'exercices d'accord donc comment dire on sera comme à savoir faire c'est sur les exercices il faut travailler sur une banque d'exercices corrigé d'accord donc moi je vous en ai fait une pour vous aider à corriger alors est ce qu'elle est en train de s'afficher vous avez sur la banque d'exercices un endroit où il écrit normalement les critères alors j'espère voilà critères de réussite donc vous avez là les trois choses qu'il faut savoir faire les trois savoir faire alors c'est analyser trouver des facteurs cinétique pour premier déterminer la vitesse à partir des données expérimentales déterminer si la vitesse est d'ordre 1 ou non voyez je voulais donne les savoir faire et quand on regarde le plan je sais comme je streamais tout ça un tout petit peu là mon ordinateur comment je vais afficher voilà cela si j'affiche le plan voyez que vous allez avoir là les exercices pour ce savoir faire là là les exercices pour celui là et là les exercices pour le celui là et à la fin on finissait par des banques où il ya les trois qui sont mis ensemble mais il faut d'abord les travailler de façon séparée donc le modelage voilà on repère ce qu'on doit travailler et ensuite on va les faire on va les regarder la correction donc moi je des corrections détaillées etc moi je le fais en classe les corrections détaillées il ya quelques vidéos qui expliquent vraiment dans le détail idéalement regarder votre prof qui vous explique vous devez comprendre comment se fait la correction si jamais votre prof vous fait pas ou que les vidéos vous trouvez pas les vidéos etc il ya un autre endroit on peut avoir les étapes de résolution plus sur les exercices compliqués parce qu'on n'est plus sur des savoir faire simple en cinétique vraiment les élèves y arrivent et par exemple en mécanique les élèves ont du mal donc si vous regardez la carte mentale et bien sûr la carte mentale je vous ai mis les étapes voyez là en noir il ya des états ici il ya les étapes dont vous avez en en mécanique en gros il ya deux gros savoir faire à vraiment maîtriser et les étapes elles sont là et les étapes elles sont là donc voyez moi je vous ai mis à la fois sur la carte mentale et aussi dans les banques d'exercices corrigés il ya des vidéos d'exercices corrigés qui arrivent quand je fais les annales de bac je fais vraiment du modelage j'explique tout ce qui me passe par la tête pour vous puissiez bien comprendre les étapes qui sont importantes voilà où on va trouver les choses sur le manuel donc si je reprends mon stylo sinon manuel m'a dit les deux endroits banques d'exercices corrigés et aussi sur les cartes mentale ça c'est la première étape le modelage vous devez comprendre globalement quel est le chemin connaître le chemin il va donc pouvoir passer à la deuxième étape la deuxième étape ce qu'on appelle la pratique accompagnée donc là vous allez là dans le modelage on regarde les corrections on regarde des gens faire l'exercice en pratique accompagnée on va on va faire l'exercice mais en étant accompagné donc ça c'est typiquement ce qu'on va faire pareil ça va se faire en classe idéalement si vous pouvez le faire à plusieurs aussi c'est pas mal d'accord parce que bah du coup vous allez vous lancer dans les exercices voir si vous avez bien compris donc quand vous faites des séances d'exercice à plusieurs où vous regardez comment réagir comment faire les exercices pour bien comprendre ça c'est de la pratique c'est de la pratique accompagnée d'accord vous vous faites aider d'accord donc idéalement à plusieurs idéalement c'est les séances d'exercice que fait peut-être votre prof en cours voilà moi je fais des séances de pratique accompagnée où les élèves peuvent aider les uns les autres dans ma classe c'est typiquement s'il ya des élèves qui regardent ce ça y plaît moi je fais le modelage en classe mais ceux qui ont plus besoin du modelage ils peuvent aller faire la pratique accompagnée dans d'autres salles en petite équipe pour savoir où est ce qu'ils en sont d'accord il faut idéalement faire à plusieurs si vous n'arrivez pas à le faire à plusieurs il faut quand même vous faire aider et donc dans le manuel et bien vous allez à trou vous allez avoir les banques d'exercice corrigé donc il faut les prendre les exercices corrigé d'accord il ya de plus en plus et puis vous avez vu en a des nouveaux qui arrive chaque semaine et des exercices corrigés dans le manuel dans les banques d'exercice corrigé d'accord ici il faut bien choisir les banques d'accord il est trop tôt pour faire des annales vous faites les banques vous regardez les banques et puis vous pouvez aller regarder la correction donc là vous allez pouvoir le faire les exercices corrigés en gardant la correction pas loin parce que voilà vous pouvez du coup regarder le sujet les regarder la correction et puis voir si vous avez compris d'accord jusqu'à ce que j'ai compris d'accord notamment vous avez bien compris les étapes vous avez bien compris comment faire et là il ya un piège c'est que la plupart des élèves si vous êtes dans la partie si vous êtes dans les catégories d'élèves qui ont du mal à réussir c'est probablement parce qu'en fait vous vous arrêtez là une fois vous avez compris comment faire un exercice avec la correction pas là vous vous arrêtez il vous manque la troisième étape qui est ce qu'on appelle la pratique délibérée donc si vous travaillez vos contrôles et vous n'avez pas les notes vous attendez c'est parce que vous ne faites pas la troisième étape donc la troisième étape la pratique délibérée celle ci elle se fait seul d'accord on ne peut pas faire de pratiques délibérées avec des gens autour c'est vraiment des choses à faire seul chez soi soit en musique soit concentré enfin tout ce qu'on a vu sur les façons de se concentrer d'accord donc c'est de travailler sur la banque sans les corrections là vous devez être capable de faire l'exercice sans regarder la correction donc la correction vous le faites l'exercice tac 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 d'abord on fait l'exercice vous posez l'exercice et après vous regardez la correction vous changer de couleur pour corriger d'accord il est important de ne pas avoir la correction sous les yeux quand on fait l'exercice on doit être capable de faire l'exercice en entier si vous n'arrivez pas à faire l'exercice en entier parce que vous êtes bloqués et ben c'est parce que vous êtes en fait trop tôt pour la pratique délibérée vous devez rester en pratique accompagné c'est trop tôt pour la pratique délibérée quand est ce qu on va là et on continue et on continue jusqu'à quand est ce qu'on fait ça et ben on s'arrête quand c'est facile quand vous arrivez à faire l'exercice tac 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 sans réfléchir d'accord quand le savoir il n'est plus dans votre cerveau mais il est dans le stylo d'accord donc ça roule tout seul ça descend du stylo tout seul vous n'avez plus besoin de réfléchir et on s'arrête pas avant d'accord alors vous avez remarqué que du coup elle est à beaucoup d'exercices à faire il n'a pas forcément suffisamment dans les banques ce n'est pas grave vous pouvez voir même vous devez refaire les mêmes exercices plusieurs fois d'accord sur la banque donc ici oui ce sont les mêmes exos mais c'est pas grave c'est pas grave puisque justement il faut travailler jusqu'à ce que ce soit facile donc il faut travailler jusqu'à ce que ben oui on les connaissent par coeur et pour très si vous changez d'exercice à chaque fois vous n'allez jamais le connaître par coeur je sais que ça paraît un peu contre intuitif parce que vous dites oui mais au contrôle je vais avoir des nouveaux exercices donc faut que je m'entraîne sur des nouveaux exercices mais ça marche pas comme ça si vous êtes abonné à prendre si vous devez apprendre à quelqu'un à faire du vélo sur tous les terrains avant d'apprendre à faire du vélo sur tous les terrains il faut apprendre à faire du vélo sur une route plate et dire oui mais plus tard je devrais en faire dans la montagne donc il faut que je m'entraîne dans la montagne ça n'a pas de sens c'est ridicule voilà c'est la même chose il faut d'abord s'entraîner sur les mêmes exercices et ces exercices des banques je les ai créé spécialement pour vous entraîner correctement j'ai pas fait justement sur le problème c'est que dans les livres votre plein d'exercices avec plein de terrain et tout mais moi et du coup on peut pas apprendre à faire du vélo donc moi ce que je vais vous apprendre c'est vraiment voilà ces exercices ils ont été taillés pour ça ils sont faits pour ça pour soit toujours la même chose et donc n'hésitez pas à les refaire à les refaire à les refaire jusqu'à ce que ce soit facile et on s'arrête quand c'est facile et là il ya une deuxième erreur que les élèves font c'est souvent bas en fait il s'arrête il s'arrête là mais là faut pas s'arrêter il faut reprendre une fois qu'on s'est arrêté quand c'est facile il faut reprendre plus tard il faut se laisser le temps d'oublier et de reprendre plus tard alors concrètement comment on fait ça et ça c'est pas évident ça c'est quelque chose voilà je vous dis c'est une pratique différente de ce que vous avez fait de faire c'est parce que voilà on va retrouver un petit peu l'idée que sur les flashcards c'est à dire qu'on va faire un planning de travail attendez ouais si c'est un planning de travail donc d'accord vous avez sept jours dans la semaine est ce que j'en ai 7 1 2 3 4 5 6 7 vous j'en ai 7 d'accord on se rappelle sur les 7 jours on a déjà un quart d'heure tous les soirs de flashcards alors allez se coucher pour apprendre ses cours là c'est la mémoire sémantique et dans à faire pareil on va rajouter dans la semaine plusieurs moments de pratique délibérée alors la pratique délibérée c'est pas qu'un jour le soutien c'est un peu différent que des flashcards il faut le prévoir moi je dis pour des spécialités de terminale entre une heure à trois heures par semaine d'accord plus ça fait trop moins bon ben si vous avez des bonnes notes allez-y mais ça risque de pas vous donner les bases et ça risque de vous handicapé pour plus tard donc voilà une heure par semaine c'est pas énorme non plus mais ça suffit voilà idéalement fait plusieurs plages d'accord minimum deux plages donc si par exemple vous avez décidé de faire une heure parce que vous voulez pas travailler beaucoup et ben vous finissez je sais pas finissez à 15 heures le lundi donc 16 heures 16h30 le lundi pratique délibérée et puis le mercredi après midi vous faites 14 heures 14h30 voyez minimum deux plages et on peut imaginer donc vous pouvez faire deux fois trois mais si vous voulez faire plus après faire par exemple trois fois 40 minutes donc là il faut rajouter une je parle samedi le dimanche à un moment où voilà mettez pas de la pratique délibérée un moment dans votre semaine où vous êtes chargé il ya plein de choses à faire regardez votre semaine regardez les moments où vous pouvez décalé et vous pouvez décalé vous pouvez caler deux séances de pratique délibérée d'affilée par exemple ça marche pareil en maths donc peut vous faire lundi d'abord physique enfin d'abord maths puis physique ou inversement envoyé on peut les on peut les mettre mais la physique elle doit avoir minimum deux fois idéalement trois fois dans la semaine d'accord autant les flashcards c'est tous les jours autant la pratique délibérée deux à trois fois par semaine ça suffit largement donc j'ai prévu de faire ma demi heure ou mes 40 minutes de flashcards de pardon de pratiques délibérées je commence tac 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 ah mais moi c'est bon je suis au point hop ça devient facile j'ai pas fini mon moment ma plage qu'est ce que je fais et ben je vais aller retrouver les ceux des exercices des chapitres précédents d'accord chapitre en cours plus précédent parce que ce que vous faites je vous connais vous travaillez que le chapitre du moment parce que c'est celui qui va avoir lieu au contrôle etc sauf que sur le long terme ça fonctionne pas et ça marche de moins en moins bien dans l'année parce que le prof utilise des choses d'avant que du coup vous maîtrisez pas etc et du coup vous vous retrouvez coincé donc c'est important sur ces plages de pratiques délibérées donc là c'est normalement une heure c'est vraiment pour les bons élèves donc sur si vous avez une troisième plage je sais pas le dimanche matin et ben de quand vous quand vous arrêtez quand c'est facile assez bon et reprendre les chapitres précédents reprendre ce que vous avez oublié parce que si vous le faites pas un effort pour laisser savoir dans le stylo ben il va tendre à partir et du coup vous n'allez pas voilà il faut viser ce qu'on appelle le sur apprentissage d'accord vous devez le connaître sur le bout des doigts alors bien évidemment on peut pas faire ça avec tout toutes les choses d'un chapitre c'est pour ça que moi je vous cible chapitre déjà je vous cible par quel chapitre commencer un mécat thermo ondes etc et dans chacun des chapitres je vous cible le savoir-faire spécifique à maîtriser donc voilà et n'hésitez vraiment pas à vous faire ces plannings petit point sur ceux qui justement travail on est là des bonnes notes en faisant plein d'exercices et ben si vous faites pas beaucoup d'exercices et que vous réussissez c'est probablement parce que vous arrivez rapidement vous avez une bonne mémoire vous avez rapidement à retenir les choses donc n'hésitez pas à mettre Dans votre pratique délibérée des nouveaux exercices d'accord là vous pouvez aller chercher des annales des annales annales et sus exercices nouveaux etc si 15 au contrôle si 15 de moyenne ou plus Pouvez aller chercher des nouveaux exos Si Moins de 12 Vous ne faites que ceux de la banque La banque la banque la banque la banque parce qu'il vous manque les bases donc ça sert à rien d'aller chercher vous perdez votre temps à faire autre chose Et si vous êtes entre les deux ben vous pouvez faire un peu de banque Et un peu d'annales des choses comme ça Sachant que normalement la pratique délibérée ça c'est un peu normalement la pratique délibérée c'est que sur la banque Mais la pratique délibérée ça ça suffit pas complètement parce qu'à un moment voilà il va falloir aussi aller amener son vélo sur la montagne pour voir ce que ça donne Et donc là on va trouver sur 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 les annales sur les annales idéalement il faut faire à la fois une heure de pratique délibérée plus quelques annales en plus pour aller chercher etc Mais bon je sais que ça faisait pas forcément le temps etc donc ça ça va plus dépendre de votre profil de ce que vous vous avez envie de travailler etc etc Mais en tout cas ce qui est important c'est de viser le sur apprentissage Donc pour résumer pour travailler ces exercices il y a trois étapes Souvent les élèves font les deux D'accord la première c'est le modelage c'est le prof qui explique en cours Donc ça c'est normal vous le faites Attention si vous sortez de cours sans avoir compris et que vous passez les étapes d'après ben vous allez vous planter Ça aussi il y a des élèves qui se plantent à cause de ça en fait ils ont pas très bien compris donc faut Vraiment trouver quelqu'un une de mes vidéos ou à votre prof pour qu'il vous explique ou un collègue enfin un camarade ensuite il faut faire la deuxième étape qui la pratique accompagner comme son nom l'indique on essaye de faire mais il ya quelqu'un qui nous aide encore une fois ça peut être les corrections ça peut être un camarade ça peut être votre prof et enfin à ne pas oublier on le fait tout seul sans la correction Si on a des difficultés on travaille toujours toujours les mêmes exercices je vous ai fait des banques pour que vous puissiez vraiment avoir ces exercices là si vous êtes vous arrivez déjà à bien travailler ça les choses sont bien posées chez vous vous avez des bases solides et vous arrivez à apprendre vite ben là on peut aller chercher d'autres exercices mais pas tant qu'on n'est pas complètement point on vise le sur apprentissage vous devez savoir faire les choses par coeur ça doit être dans votre stylo et on fait aussi attention quand on compare avec la correction ce qui compte c'est parce que j'ai bon résultat ce qui compte c'est est ce que j'ai la bonne démarche est ce que toutes mes étapes sont là souvent les élèves quand ils comparent disent ah c'est bon j'ai le même résultat non non c'est con c'est que tu les étapes pas le résultat voilà donc c'est un point qui n'est pas forcément évident évident maintenant comme vous n'êtes pas là vous n'avez pas pu poser de questions n'était pas à poser vos questions bah dans le le discord sur discussion ou autre ou voilà comme ça je pourrais répondre en asynchrone à vos questions mais là on est vraiment sur quelque chose de très efficace tous ceux qui ont des problèmes pour avoir des notes avant tout ceux qui travaillent beaucoup d'exercices et qui n'arrivent pas avoir des bonnes notes voilà entre ça et les flashcards vous avez tout ce qu'il faut pour vraiment réussir et que vos notes vont monter assez vite et ça il faut vraiment s'astreindre notamment à faire ce 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 planning ici voilà mais j'attends vos questions et puis je vous souhaite des bonnes révisions c'est en train de réviser